Les départements jouent un rôle très important. D'une part, ils ont au titre de leurs compétences obligatoires la gestion de 377 000 km de routes, qui étaient anciennement des routes de l'État et qui ont été décentralisées au département. Il faut donc les entretenir, les mettre à niveau, les aménager, les moderniser. Ils sont également très impliqués dans l'aménagement numérique du territoire pour amener le très haut débit partout, notamment dans les zones peu denses. C'est décisif pour le développement territorial. Ils sont enfin des financeurs très importants dans le cadre des contrats de projets État-région. Ils financent à ce titre des infrastructures routières du réseau national. Ils financent des voies ferrées, des lignes à grande vitesse. Et puis, ce sont également des financeurs importants des communes et des intercommunalités, notamment pour l'aménagement, la modernisation, l'entretien de leur propre réseau local. Ils apportent également de l'ingénierie, bien souvent, puisque les départements ont naturellement des équipes techniques routières compétentes sur le terrain et dont ils arrivent à faire également profiter les autres collectivités dans le cadre d'ailleurs du rôle d'aménagement du territoire et de solidarité territoriale que la loi leur confère. Alors, j'ai regardé les budgets primitifs 2019. On est à plus de 3 milliards en investissement pour les infrastructures, 3 milliards d'euros, je crois. Et puis, en fonctionnement, nous sommes à 1 milliard d'euros pour l'équipement de la route, notamment, sa sécurisation, sa signalisation. Il est traditionnel de dire que les réseaux, les infrastructures jouent un rôle déterminant en matière d'aménagement du territoire. C'est le cas des routes depuis l'Antiquité, on pourrait dire, depuis l'Empire romain qui était connu pour ces routes. La route permet en effet de désenclaver des espaces, permet de relier des points stratégiques, des zones d'activité, des aéroports, des ports, des gares. C'est ce qui permet à toute l'infrastructure de la mobilité de fonctionner. En fait, pour nous, la route, c'est un maillon de la chaîne des mobilités dans son ensemble. Et à ce titre-là, elle est décisive. Elle l'est d'autant plus que plus de 80% des déplacements, tant pour les marchandises que pour les personnes, passent par la route. C'est donc tout à fait vital. On a pu parler du réseau veineux de la République, en parlant des routes, vous voyez, avec des artères, etc., jusqu'aux plus petits vaisseaux qui riguent les territoires. Donc, il y a un véritable enjeu. Enjeu d'autant plus fort qu'a été souligné, notamment avec l'effondrement du Pant de Gênes, sur les ouvrages d'art, qu'il faut aussi entretenir dans la durée et qui sont décisifs. Autre point décisif, bien sûr, l'aménagement numérique. Il y a une demande sociétale extrêmement forte des habitants, des entreprises, etc. Ne pas avoir la couverture au très haut débit, disqualifie un peu économiquement, enclave, coupe du marché d'une manière générale, et donc est indispensable. Les élus, ils sont donc très sensibles et sont très impliqués dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, si je reviens à la route, c'est naturellement un impact extrêmement important au niveau macroéconomique en France, puisqu'on estime que, globalement, l'ensemble des maîtres d'ouvrages routiers dépensent 8 milliards en investissement. Et si, sans fonctionnement, si on compte l'ensemble, communes, intercommunalités, départements, État, etc., et c'est un chiffre d'affaires extrêmement important pour les entreprises de la route, et c'est derrière ça, bien sûr, des milliers d'emplois. C'est tout à fait stratégique. Et je dirais même que l'enjeu de l'innovation routière est d'autant plus décisif pour nous, pour les départements qui devons faire face à l'évolution des mobilités sur la route, mais aussi pour les entreprises, pour les aider à rester des leaders mondiaux dans leur domaine, et que la France reste un grand pays de bons échauffés.